David Saillant, bonjour. Vous êtes directeur commercial de Comen France. C'est une société qui est sur une niche. Vous allez nous expliquer ce qu'est cette entreprise. Comen International est un fabricant de systèmes d'interphonie qui appartient au groupe TKH. Nous sommes dans différents métiers. Nous sommes aussi bien dans la sécurité, dans la sûreté que l'exploitation. Et nous ouvrons dans différents secteurs d'activité, tels que l'industrie, le commerce, le tertiaire, le transport ou la défense. Mais aussi on travaille étroitement avec nos clients pour proposer des solutions d'exploitation. Donc qu'est-ce que va être une solution d'exploitation ? Aussi bien la centralisation de parking et de pouvoir gérer de multi-sites à partir d'une salle de contrôle, ou tout aussi bien un accueil virtualisé dans un immeuble tertiaire. Alors comment s'intègre justement l'interphonie avec les systèmes de sécurité électronique ? Aujourd'hui l'interphonie on pourrait dire que c'est un élément liant des systèmes de sécurité. Que simplement l'audio peut vous apporter de l'assistance et interagir avec vous en cas de difficultés ou de problématiques. Donc aujourd'hui l'interphonie propose aux systèmes de sécurité de ramener une voix humaine sur leurs applications. C'est-à-dire sur le contrôle d'accès, ça nous permet d'expliquer un petit peu l'état du contrôle d'accès avec de l'audio. Ça permet de venir compléter l'élevée de doute vidéo avec de l'élevée de doute audio. Et de ce fait vraiment apporter le maximum de services et de confort à l'utilisateur. Alors c'est pour quelles applications par exemple ? Par exemple nous développons un nouveau secteur d'activité qui est la défense. Où aujourd'hui ils ont des besoins de sécurité des biens et des personnes. Donc on va retrouver nos métiers de la sûreté et de la sécurité aussi bien pour les bâtiments que pour les personnes. Mais nous travaillons aussi étroitement avec les bases militaires pour développer des solutions de communication tactique qui permettent une exploitation des camps d'entraînement total. Alors comment va évoluer ce marché qui est effectivement très technologique à l'avenir ? Ce marché évolue fortement du fait des risques de menaces actuels. Aujourd'hui le marché de la sécurité évolue très rapidement. Et on s'aperçoit que l'audio est un élément très important dans ces solutions de sécurité. C'est à dire que simplement l'audio permet d'interagir avec les personnes. Donc apporter du confort et rassurer les personnes. Par exemple si demain vous êtes bloqué dans une gare de péage. On voit que vous êtes bloqué à travers la vidéo surveillance. Mais simplement l'audio permet d'interagir et de venir vous débloquer, débloquer de la situation. Aussi bien dans les ascenseurs que dans les parkings. Et ça on peut le voir dans les différents secteurs d'activité. A l'image de la Smart City, de la ville connectée. Aujourd'hui les bâtiments doivent être communiquants. Aussi le mobilier urbain. Et de ce fait c'est l'audio qui va être l'élément liant. Et qui va permettre à tous ces éléments de communiquer ensemble. Et par exemple on pourrait imaginer suite à un risque, un incident sur un site pétrochimique. de pouvoir diffuser à travers la sonorisation urbaine des messages d'évacuation. De prévenir les forces adaptées pour venir apporter secours sur le site industriel dit. Et de prévenir en même temps les hôpitaux dédiés. Enfin vraiment on peut imaginer un scénario en cas de problématique. Et l'audio serait l'élément liant à ce niveau là. Et bien écoutez c'est un vrai challenge. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.